coucou tout le monde je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc dans cette vidéo je vais vous faire une FAQ parce que j'ai reçu quelques questions je crois que j'ai fait le poser moi des questions sur instagram j'ai pas regardé j'espère que c'est des questions qui changent un peu d'habitude donc j'ai reçu pas mal de questions on va y répondre ensemble en fait c'est parti pour première question quelles sont les vidéos que tu préfères le plus faire et pourquoi les vidéos que je préfère le plus du coup c'est les hauls parce que les hauls vous voyez vraiment genre mon style un peu plus ma personnalité parce que dans les hauls on peut voir que je suis un peu excitée donc je suis pas comme ça dans la vie tous les jours mais c'est une partie de ma personnalité et aussi les vlogs parce que les vlogs je me prends pas la tête les vlogs vous me voyez avec les cheveux en pétard les vlogs j'ai pas besoin de préparation c'est vraiment genre moi vraiment mon univers je suis pas tous les jours à prêter il y a des personnes qui croient que je suis tout le temps à prêter je suis pas tout le temps à prêter j'aime bien m'apprêter oui mais c'est pas comme ça dans la vie tous les jours je pense comme toute personne c'est des vidéos que j'aime beaucoup faire et après pour tout ce qui est montage je favorise pas les montages youtube c'est pas la chose que je préfère mais c'est les montages sur tiktok j'aime trop faire ça alors parti en vacances cette année oui normalement je pars si je veux vous allez voir la vidéo je sais pas si ma faq vous allez la voir pendant que je suis en vacances ou quoi parce que normalement je pars incessamment sous peu si tu le veux fais nous un room tour s'il te plaît je sais pas combien de fois je vais le dire genre dans mes faq mais je ne ferai pas de room tour je ne ferai pas de room tour vous pouvez voir certaines parties de ma chambre je m'en fiche mais montrer tout etc c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment ça m'intéresse pas du tout pas du tout pas du tout et enfin non je t'aime trop ah change pas t'es grave belle merci beaucoup franchement je vous aime je aime trop aussi en fait vous êtes des vrais vous êtes mes abonnés la st family en plus de ça on atteint les 50 000 abonnés la semaine dernière je crois là on est le 16 juin on atteint les 50 000 je crois la semaine dernière ou il ya deux semaines mais merci beaucoup je vous ai remercié sur instagram mais du coup je vous ai pas remercié en vidéo parce que les vidéos j'ai tourné c'est des vidéos pré-filmées donc c'était des vidéos avant ça on atteint les 50 cas merci pour la force on est totalement ensemble coucou cannel pourquoi tu as décidé en grandissant d'être évangélique et plus catholique en tout cas tu es magnifique merci beaucoup il s'avère que durant le moment où j'étais catholique d'une part j'étais très jeune donc voilà j'étais très jeune j'étais une personne qui n'était pas ancrée dans la foi en plus de ça quand je suis devenu évangélique c'était plus une décision familiale j'ai déjà dit dans certaines vidéos je parle de ma relation de ma foi avec dieu mais du coup quand je fais une comparaison entre les deux entre eux que le catholicisme m'a apporté et l'évangile c'est quelque chose de totalement différent après encore une fois pour moi on doit cesser d'être dans des branches et juste appliquer du coup la parole de dieu beaucoup de personnes qui ne connaissent pas certaines choses dans la vie chrétienne bah malheureusement elles sont perdues à cause des histoires de ces histoires de branches en bref tu préfères regarder quoi sur youtube bah tout à l'heure j'ai fait un live sur tik tok je regarde limite rien sur youtube il y a deux youtubeuses que je regarde c'est tout voire trois mais c'est une américaine la troisième mais sinon je regarde que des prédications j'écoute des adorations instrumentales ou des adorations ou des louanges mais c'est tout c'est tout ce que je fais sur youtube il n'y a vraiment rien 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 genre que je fais sur youtube tu mets quelle longueur et quelle épaisseur au niveau de tes cils alors les filles j'ai fait une vidéo sur mes cils je sais pas pourquoi il y a beaucoup 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 de personnes qui me demandent constamment là des trucs par rapport à mes cils mais mes cils c'est vrai que j'ai changé ma longueur de cils du 17 j'ai du 16 j'ai du 15 j'ai du 14 et du 12 c'est tout au niveau de l'épaisseur ça n'a pas changé j'ai mis du d et j'ai mis l'épaisseur 10 mm donc voilà et pour les personnes du coup qui se disent oui c'est pas comme ta vidéo quand tu avais fait des cils genre la première fois dans ma vidéo où je parle de mes extensions de cils comment je les fais je prenais moins de cils moins bouquet c'est pour ça ça fait moins volumineux mais là c'est juste que j'ai rajouté genre plus de cils c'est pour ça j'ai ce résultat là que voilà c'était un point important à dire parce que j'ai beaucoup de questions par rapport à ça des livres chrétiens à conseiller franchement belle aux yeux de dieu je l'ai mis sur mon compte chrétiens et là je suis en public donc vous pouvez voir dans ma story à la une pour mes livres mais il est trop bien en fait ça va changer votre mindset genre ça va vraiment vous pousser à être la meilleure version de vous même je trouve en tout cas personnellement alors c'est l'effet que me fait ce livre là genre tu as envie de déplacer des montagnes quand tu le dis vraiment tu peux lire à minuit limite envie de réorganiser ta chambre réorganiser genre la maison enfin bref dans ta tête genre ça fait quelque chose ça fait quelque chose donc je trouve que ce livre il est vachement bien je le conseille à quand un hall bouhou je sais pas du tout dites moi si vous êtes plusieurs à vouloir un hall bouhou je ferai une sélection et je commanderai et je vous ferai le hall donc dites moi ça dans les commentaires son achat que tu veux trop en ce moment là j'ai envie de m'acheter un truc c'est un truc un trépied un trépied et c'est pour les vacances je sais pas si je l'achète parce qu'il coûte 45 euros mais c'est un trépied que j'ai vu sur tik tok une tik tokeuse londonienne vidéo tik tok où vous savez il ya des personnes qui vont présenter ce qu'ils ont trouvé sur amazon vu que moi j'aime beaucoup ça ça passe dans mes pour toi il y a une fille qui a trouvé un trépied genre c'est un petit trépied comme ça de base enfin genre c'est on dirait une manchette en fait ça s'agrandit ça devient un trépied donc j'ai trop envie d'acheter ça mes 45 euros pour un trépied ça me fait mal mais après je me dis c'est pour mon contenu et je peux l'emmener partout à la salle en vacances partout 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 donc j'hésite grave 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 à l'acheter mais je pense que je l'achète tu comptes reprendre les hall sinon j'adore ton énergie mais en fait je fais tout le temps des halls je sais pas pourquoi on dit ça mais je fais souvent des halls quand même donc oui mais hall je compte toujours en faire et par la grâce de dieu et merci pour mon énergie ton rêve quand tu étais petite quand j'étais petite je voulais grave faire caissière je me demandais pas pourquoi je voulais faire caissière à H&M genre c'était un rêve j'avais plein de caisses enregistreuses je disais à ma mère de garder les tickets et tout pour qu'après je fasse bip 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 mais trop jamais trop ton prochain voyage bah vous allez voir ça vous allez voir ça incessamment sous peu coucou les produits que tu utilises pour faire un lissage brésilien s'il te plaît donc le seul produit que j'utilise pour faire mon lissage brésilien bah c'est le lissage brésilien en lui-même c'est tout là j'utilise la marque ergo straight donc j'ai pris la grande bouteille de 1 litre elle coûte 180 euros sur ses discounts tu pourrais expliquer ce que tu fais à tes cheveux soins lissage brésilien etc je fais 0 soins dans mes cheveux le seul truc que je fais c'est des lissage brésilien je fais tous les quatre à cinq mois mais j'ai envie d'acheter des produits genre si vous avez des soins à me conseiller je vois il ya des gens qui font des soins botox genre indien des soins amla enfin des trucs comme ça je veux je veux quels sont tes projets professionnels après avoir fini ton année de césure alors là je compte reprendre le travail si dieu le veut en septembre max octobre max 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 janvier j'ai envie de reprendre le travail plus en octobre mais je sais pas genre je sais pas en fait je suis mitigé je sais pas du tout comment ça va se passer et tout parce que j'avais jamais fait d'année de césure mais quand même j'ai hâte d'une part après je me dis vas-y retourner dans l'administratif parce que je compte retourner dans l'administratif les enfin le délire des collègues et tout là je suis pas prête franchement je suis pas prête mais voilà on n'a rien sans rien dans la vie je suis obligé tu fais quoi si des filles essaient d'être en compétition avec toi clairement je fais rien elles vont être en compétition toutes seules en fait je suis désolée mais alors moi les bails de compétition quand je vous dis j'ai pas le temps genre que ça soit un garçon qui vous met en compétition avec d'autres filles alors là le mec qui dégage direct ton combat tu vas le faire tout seul moi je me mets pas en compétition avec des gens et pareil dans les amitiés ou quoi que ce soit je me mets pas en compétition avec des gens en fait je sais pas j'ai passé l'âge j'ai vingt-deux ans je vais avoir vingt-trois ans tu cherches à avoir plus de vêtements que moi plus de make-up plus de chaussures plus de je ne sais quoi c'est ton dos genre c'est ton dos mais ta compétition tu vas la faire toute seule en fait moi je suis pas dans ça je suis vraiment pas dans ça j'ai pas le temps j'ai pas le temps tu as fait quelles études alors j'ai fait un bac pro commerce ensuite j'ai fait un bts sam et du coup là bas j'ai arrêté les études et je compte pas reprendre au début je voulais faire une licence et tout sauf que non clairement j'aime vraiment pas l'école et je préfère travailler donc voilà comment avoir des collabs sur chine alors je pense que c'est quand tu fais plein de hall au fur et à mesure bah il y a des marques qui te contactent et c'est là que chine par exemple peut te contacter comme une autre marque peut te contacter c'est en faisant des vidéos comme ça bah tu vas attirer leur attention et par la suite tu peux te faire contacter tu as des frères et soeurs donc oui j'ai des soeurs j'ai trois soeurs tu préfères avoir une vie de famille tôt ou tard franchement je préfère avoir une vie de famille tôt c'est à dire que je vais avoir ma vie de famille avant mes 28 ans franchement dès que je suis stable genre financièrement parlant relationnellement parlant on verra bien comment ça va se passer si je suis encore sur youtube bah vous allez savoir si je suis plus sur youtube voilà vous pourrez pas savoir sauf si vous me croisez dans la rue anecdote avec ta soeur la plus drôle en fait mes soeurs elles sont grave drôles mais c'est un humour différent c'est à dire que je peux rigoler de ouf mais de ouf avec mes deux soeurs parce que la troisième bah les petites du tout que j'ai pas de fou rire avec elle mais avec mes deux soeurs genre ma grande soeur je me fais pipi dessus ma grande soeur vraiment des fois elle me raconte des trucs je me suis fait pipi dessus mais vraiment genre au sens propre c'est à dire que là je crois il y a deux semaines elle m'a raconté des trucs tellement c'était drôle genre elle m'a raconté un truc par rapport à ses vacances quand elle était en république dominicaine elle me disait que bref il y avait un gars à chaque fois dans les excursions il aimait trop la fête il twerkait et tout enfin bref c'était n'importe quoi mais la manière dont elle expliquait et c'était tellement drôle tellement 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 drôle je me suis fait pipi dessus mais vraiment pipi genre c'est pas la petite goutte c'est vraiment pipi dessus tu envisages de venir en martinique oui clairement je compte venir en martinique n'oublions pas que je suis martiniquaise en fait je pense fortement que l'année prochaine je vais partir en martinique une ou deux semaines je sais pas encore mais c'est fort probable coucou c'est pas une question mais t'es incroyable tu m'as donné beaucoup de courage merci merci beaucoup et tant mieux franchement ça me fait trop plaisir vous voyez enfin c'est bien de recevoir des compliments et tout mais ça fait davantage plaisir quand t'aides quelqu'un dans la vie genre à travers une vidéo ou à travers une parole genre aider quelqu'un en fait je sais pas si vous vous rendez compte comment c'est ouf c'est à dire que la personne tu la connais pas t'as juste parlé genre en vidéo sur tes réseaux sociaux et ça a touché une personne et ça l'a aidé genre c'est un truc de ouf et j'espère vraiment que je vous aide à travers mes vidéos que ce soit spirituellement ou humainement parlant vraiment quelque chose qui me tiens à coeur genre d'aider quelqu'un qui en a besoin à travers une parole ou à travers une petite action ou des petits trucs comme ça c'est vraiment des trucs genre que je prends vraiment à coeur donc voilà j'espère que mes vidéos vous êtes j'espère que des fois j'ai des paroles qui peuvent vous aider aussi en tout cas c'est mon souhait vraiment c'est mon souhait et j'espère continuer dans cette lancée là si je vous ai aidé et si je vous ai pas aidé j'espère vous aider par la suite donc voilà c'était faq est terminé j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à commenter liker partager aussi à vous abonner à me suivre sur mes réseaux sociaux on se retrouve dans une prochaine vidéo prenez soin de vous besos